Mes excuses, monsieur le président, et mes excuses à mon ami d'en face, l'honorable ministre. Son discours est fascinant quant à l'état des États européens, mais s'éloigne de la motion dont on discute, qui est de savoir si le champ ne devrait pas trouver des lignes directrices afin que les projets de loi Omnibus ne s'éloignent pas d'un objectif central. Or, je ne vois pas le ministre réfléchir sur ce point dont est saisi la Chambre. Le ministre d'État, sur le même rappel au règlement? Oui, merci, monsieur le président. Dans mon discours, je ne parle pas beaucoup de la situation en Europe. Je peux y revenir. Mais ce que je fais, c'est d'établir un lien entre l'absence de... L'impossibilité d'adopter un projet de loi qui réagirait à la conjoncture économique internationale et le fait que l'Europe se retrouve dans la situation où elle est. Nous avions besoin du projet de loi qui a été déposé... d'exécution du budget qui a été déposé au printemps, et nous avons besoin du second projet de loi d'exécution du budget qui est à l'étude. Ce que je faisais, c'était de démontrer qu'il était nécessaire pour nous d'avoir la possibilité d'adopter, de discuter un projet de loi global. Bien, je remercie la députée de Saint-Étienne de son intervention. La question de pertenance a été soulevée plus tôt ce matin, avant que j'assume la présidence à midi, et j'aimerais faire deux remarques. La première est générale, la seconde plus précise. Généralement parlant, il y a dans le règlement des règles ayant trait à la pertinence et à la répétition. Au fil des années, on peut dire que les présidents ont eu une exception plutôt large de ces deux questions. Pourquoi ? Parce que le président ne veut pas giguler de façon excessive le débat à la Chambre, ni empêcher les députés de présenter les arguments qui, selon eux, sont pertinents. Il y a toutefois des fois où le président demande aux députés de revenir à la question dont ils sont saisis. Mais depuis huit ans ou quelques que je suis au fauteuil, je peux affirmer, je crois, que la présidence a une exception assez large de ce qu'est la pertinence. De plus, quand on accorde dix ou vingt minutes à un député pour un discours, il est fréquent qu'un député donne des exemples qui s'éloignent un peu de la question dont on est saisi. Mais c'est à eux de relier les exemples à la question dont... à l'étude. J'encouragerais les députés à faire deux choses. Tout d'abord, à garder à l'esprit la question dont ils sont saisis quand ils présentent leurs arguments. Cela fonctionnera mieux si cet effort est fait de bonne foi. De plus, je rappellerais aux honorables députés que demander une définition plus étroite de la pertinence, demander à ce que le président s'en tienne à une définition beaucoup plus étroite, aurait des conséquences allant plus loin que la question dont on est saisi aujourd'hui. Je demande donc aux députés de garder ces deux points à l'esprit. D'habitude, les députés le font, même si parfois c'est par des voix détournées qu'ils reviennent au sujet dont il est question. Ceci dit, je me suis penché sur les bleus de questions ayant mené la question de pertinence plus tôt aujourd'hui. J'ai écouté attentivement ce que disait le ministre d'État pour en mesurer la pertinence et sans me mêler de ce qu'est le fond du débat aujourd'hui. Je crois qu'il est question de la pertinence du projet de loi Omnibus et d'autre part, la Chambre devrait, dans la motion on suggère que la Chambre saisisse de la question le comité des affaires de la Chambre. J'ai entendu le ministre dire qu'il n'était pas d'accord avec la motion dont était saisie la Chambre aujourd'hui, qu'il avait le sentiment qu'un projet de loi Omnibus n'était pas inhéremment inapproprié, qu'il pensait aussi que le projet de loi d'églécution du budget était par nécessité d'une portée large et qu'il voterait donc contre la motion. Je m'attends d'autre part à ce que le ministre d'État soumette des exemples illustrant le fait qu'un projet de loi complexe est nécessaire et disent qu'il n'est pas d'accord avec la nécessité de changer le règlement. Sur ce, je demanderai au honorable ministre des Finances de poursuivre, de garder à l'esprit la question de pertinence et de s'attacher à la question dont est saisie la Chambre, soit la motion de l'opposition.